ok l'utilisation des vpn à dubaï est ce que j'ai le droit de m'en servir est ce que c'est interdit est ce que c'est autorisé je vais tout expliquer dans le cadre de cette vidéo donc reste bien jusqu'à la fin avant 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 de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet laisse moi quand même me présenter puisque il y à 99% de chance que tu ne me connaisses pas donc je m'appelle salut jalo je vis et je travaille aux émirats arabes unis et je parle principalement de dubaï sur cette chaîne youtube voilà donc ça peut être par exemple la vie de tous les jours à dubaï les activités à faire et plein d'autres choses que tu auras l'occasion de découvrir en t'abonnant à cette chaîne c'est pour ça que j'ai introduit cela comme ça donc si ce n'est pas déjà fait mon ami abonne toi c'est gratuit ça ne coûte rien c'est bénéfique pour la chaîne donc rejoins rejoins cette belle communauté et abonne toi prends quelques instants fais le le vpn d'accord donc déjà déjà essayons de définir ce que c'est déjà ce que c'est que le vpn je pense que si tu regardes cette vidéo tu dois sans doute être au courant de ce que c'est donc le vpn c'est virtual private network si je ne dis pas de bêtises d'accord et oui c'est un c'est un c'est un réseau privé virtuel d'accord en gros pour la faire simple pour la faire simple je pense que tu as déjà entendu des applications du type nord vpn sur youtube etc 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 je vais pas citer tous les noms mais je pense que tu dois déjà les connaître d'accord il ya express vpn il ya quoi encore j'ai pas j'ai pas tous les noms avec moi je les ai oubliés mais globalement si par exemple tu es à l'étranger et que tu veux accéder à du contenu qui est présent sur ton pays d'origine d'accord donc si par exemple tu es en chine ou tu es aux émirats arabes unis où certains sites internet sont bloqués tu vas pouvoir avoir accès à ces sites internet en passant par l'utilisation d'un vpn voilà je schématise je vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche informatiquement parce que c'est pas le but de cette vidéo donc voilà donc j'aimerais j'aimerais t'éclaircir là dessus puisque c'est pas très très clair aux émirats arabes unis concernant l'utilisation du vpn d'accord ce qu'il faut que tu comprennes c'est qu'aux émirats arabes unis il y a énormément de gens qui téléchargent des vpn il faut savoir ce que j'ai lu cette statistique mais c'est l'un des pays où on télécharge le plus de vpn d'accord mais en même temps il y a cette espèce de flou où un moment donné on a dit que c'est interdit et où c'est autorisé donc je vais tout te dire et je vais t'éclaircir là dessus donc comme je l'avais mentionné le vpn il va par exemple pouvoir te permettre d'avoir accès à netflix france ou à netflix us d'accord si tu as envie de regarder et ça peut être aussi super intéressant pour certaines personnes d'accord ça ce qu'il faut que tu le saches que il faut que tu saches que certaines applications aux émirats arabes unis sont bloqués donc je pense à les appels whatsapp sont bloqués aux émirats arabes unis donc tu ne peux pas passer d'appels whatsapp d'accord donc tout ce qui est applications de type communication d'accord sont bloqués aux émirats arabes unis d'accord donc il faut passer par les opérateurs historiques si tu souhaites passer des appels à l'étranger d'accord et d'autres applications du type skype d'accord si tu télécharges l'application skype sur ton téléphone ou sur ton ordinateur sans passer par un vpn tu 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 feras face à de nombreuses difficultés voilà c'est ce que je voulais dire donc déjà qui a le droit d'utiliser un vpn aux émirats arabes unis voilà donc déjà les employés d'entreprise d'accord si tu es un employé d'entreprise si tu travailles à distance si tu es en remote tu as le droit d'utiliser ton vpn d'accord dans un cadre professionnel tu as le droit d'utiliser un vpn c'est autorisé voilà c'est ce que je voulais dire en première fois ensuite les par exemple tu es dans une autre situation concrète tu es à l'aéroport tu es à l'aéroport de dubaï et tu as envie de te connecter à internet et tu n'as pas envie que tes données soient dispersées dans la nature en utilisant le wifi public donc ce que tu peux faire c'est utiliser un vpn donc dans ce cas de figure si tu es à l'aéroport tu as le droit d'utiliser un vpn si tu es dans un espace public dans un café tu as le droit d'utiliser un vpn pour pouvoir protéger tes données donc dans ce cas de figure c'est autorisé tu as le droit voilà et enfin tout ce qui est en lien avec les services bancaires d'accord donc si par exemple tu travailles dans une institution bancaire ou si tu travailles avec dans le milieu bancaire et que je ne sais pas moi tu as tu te dois d'accéder à des données privées ou à des données sensibles tu as le droit d'utiliser un vpn si tu aux émirats arabes unis voilà c'est ce que je voulais dire ensuite qui n'a pas le droit d'utiliser un vpn je vais te lister quelques éléments et pour ces éléments tu n'as pas le droit d'utiliser un vpn aux émirats arabes unis après libre à toi tu es un gros garçon tu es une grande fille tu prends tes responsabilités donc tout ce qui est jeu d'argent tout ce qui est jeu d'argent tout ce qui est site de jeu d'argent tu ne peux pas y avoir accès aux émirats arabes unis donc tu n'as pas le droit d'utiliser un vpn aux émirats arabes unis pour pouvoir accéder à des jeux d'argent voilà là aussi tout ce qui est lié à des scènes de nudité tu n'as pas le droit d'y avoir accès c'est interdit tu n'as pas le droit d'utiliser un vpn et également tout ce qui est site non autorisé non approuvé par le gouvernement des émirats arabes unis tu ne peux pas y avoir accès donc fait très attention puisque on sait jamais ils peuvent ils peuvent sanctionner les gens donc en parlant des sanctions d'accord si si tu es si tu es attrapé entre guillemets si tu es attrapé si tu es sanctionné ça peut aller d'une amende de 50 000 50 000 dirhams j'ai les chiffres à 2 millions de dirhams d'accord c'est pas si tu te rends compte c'est quand même des montants qui sont assez conséquents j'ai pas la conversion en tête mais c'est après après 2 millions de dirhams ça paraît assez ça me paraît beaucoup quand même pour une contravention juste pour l'utilisation d'un vpn mais on ne sait jamais ce sont les lois il faut les respecter c'est ainsi c'est comme ça que ça marche quand on arrive dans un pays on doit se soumettre aux règles et aux coutumes du pays en question donc voilà si je devais résumer en tout comme tu peux le voir c'est une vidéo assez rapide je voulais aller vraiment droit au but pour résumer le vpn est autorisé pour les entreprises d'accord donc dans un cadre professionnel c'est autorisé pour les banques c'est autorisé et pour les institutions si par exemple tu travailles dans une association ou dans une autre institution tu as le droit d'utiliser un vpn c'est autorisé dans un but interne dernier élément le vpn est interdit pour illégal c'est illégal tu n'as pas le droit pour les jeux d'argent pour tout ce qui est application d'appel d'accord whatsapp si tu utilises et whatsapp si tu utilises whatsapp avec avec un vpn tu n'as pas le droit et tout ce qui est sites bloqués par le gouvernement voilà c'était ces trois catégories qui entre dans l'utilisation illégale du vpn je t'ai donné toutes les informations à toi de voir maintenant tu as tu as toutes les cartes entre tes mains ne n'oublie pas tu es responsable je te laisse réfléchir dessus à toi de voir ce que tu fais ce que tu ne fais pas n'oublie pas de t'abonner j'essaierai de continuer de partager du bon contenu tu auras dans la description également mon site internet si tu veux y avoir accès j'ai créé des formations tu peux tu peux y avoir accès et regarder qu'est ce que ça donne learn invest be free d'accord le nom du site internet et like cette vidéo si elle t'a plu si elle t'a apporté un minimum d'informations et dis moi dans les commentaires ce que tu fais toi aux émirats arabes unis est ce que tu utilises un vpn est ce que tu n'utilises pas un vpn qu'en penses tu de l'utilisation du vpn aux émirats arabes unis voilà à plus bonne journée bonne nuit bonne soirée bye merci